Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'African Academy, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, cette petite vidéo, nous sommes toujours dans la thématique consacrée au trading en ligne et dans cette vidéo je vais répondre à une question qui m'a été posée par Antoine qui souhaite savoir quel est le meilleur marché pour trader, le meilleur marché pour faire de la spéculation boursière puisque effectivement vous aurez le forex, le marché des indices que l'on voit ici, vous aurez le marché des indices, le marché des matières premières, des crypto-monnaies mais également des actions et des futures du coup avant de répondre à cette question je vais d'abord vous montrer l'historique, les résultats de la journée au moment où je tourne cette vidéo et donc du coup pour cette journée, donc la journée du 14 septembre, date à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai eu une bonne performance, j'ai encaissé plus de 1399 euros donc on va arrondir à 1400 euros, tous les trades que j'ai effectués ici, ce sont des trades que j'ai effectués avec la stratégie FXCR que j'enseigne dans la formation complète que vous pouvez rejoindre si aujourd'hui vous voulez vous aussi générer des profits en trading sans passer des heures et des heures derrière votre ordinateur vous allez apprendre notre méthode FXCR qui est une méthode qui est vraiment simple mais qui rapporte d'excellents résultats qui est basé sur l'analyse graphique mais surtout sur l'analyse chartiste donc quand je parle d'analyse chartiste, ça veut dire que l'on va étudier les courbes, la courbe de prix et les figures qui vont apparaître quand on analyse les graphiques et en fonction des figures, on peut savoir si on doit se positionner à la hausse ou si on doit se positionner à la baisse et du coup vous voyez sur les profits, enfin sur les résultats que j'ai eu déjà j'ai eu des résultats sur différents marchés on a évidemment les devises, c'est à dire le Forex on a également le marché des indices avec l'US30, c'est à dire l'indice américain et vous voyez ici le Bitcoin, c'est à dire que j'ai spéculé sur le Bitcoin et j'aimerais venir justement sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies vous voyez ici que j'ai une ligne rouge, c'est à dire que le trade officiellement il est perdant pourtant j'ai appliqué du coup la stratégie FXCR sur les Bitcoins mais le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui est ultra volatil et ultra tête en l'air, tête en l'air dans le sens où ça part vraiment dans n'importe quel sens c'est un marché qui est dérégulé, donc il ne respecte pas vraiment les lois de l'offre et de la demande telle qu'on le connaît et sur laquelle les stratégies classiques ont plus de mal à s'appliquer grâce à la stratégie FXCR, j'avais un bon pronostic ici j'avais un bon pronostic, le scénario que j'avais prévu pour le cours du Bitcoin s'était réalisé mais le spread était tellement énorme que j'ai quand même eu une ligne rouge ici du coup, le marché des crypto-monnaies, je vais aller dessus crypto-monnaies, donc vous avez le Stellar, vous avez le Ripple, le Litecoin vous avez le Bitcoin, donc je vais aller sur le... je vais taper Bitcoin le Bitcoin, donc je vais cliquer dessus quoique non, ce n'est même pas là qu'il faut aller il faut retourner dans les graphiques voilà, et là je vais cliquer sur plus pour ajouter le Bitcoin ajouter et voilà donc là nous sommes sur le Bitcoin je vais rajouter mes moyennes mobiles voilà, donc là j'ai rajouté mes moyennes mobiles et comme je vous l'expliquais donc je vais dézoomer, dézoomer, dézoomer vous voyez que c'est un marché qui est très anarchique ok, on n'a pas vraiment de tendance haussière pas vraiment de tendance baissière donc du coup, c'est plus compliqué pour trader et même si avec notre stratégie, on a des pronostics gagnants le deuxième problème qu'il va y avoir sur les crypto-monnaies c'est le spread le spread est vraiment énorme je n'ai jamais vu un spread aussi faramineux mais pour rappel, le spread c'est l'écart entre le cours imposé par le broker et le cours réel c'est sur ça que le broker, le coursier va se rémunérer sur les marchés classiques le spread est tout à fait respectable tout à fait raisonnable, il est minime par contre sur le marché des crypto-monnaies je ne m'en étais pas rendu compte et j'en ai fait la meilleure expérience le spread est énorme admettons que vous vouliez ouvrir un ordre ici ça veut dire que vous pariez sur la hausse ok, on admet que l'on parie sur la hausse du cours on va donc déclencher un ordre d'achat et vous vous dites que comme vous avez déclenché votre ordre ici vous allez commencer à être en profit si ça monte le problème c'est qu'il y a le spread le spread en général il va être à ce niveau là donc il est tout petit donc ça va être la marge sur laquelle le broker va se rémunérer avant que vous vous passiez en profit profit si votre pronostic est bon en règle générale le spread il est par ici donc forcément si ça monte le broker prend une petite marge il n'y a pas de problème et ensuite ça continue de monter et vous vous êtes en profit sauf que sur les crypto-monnaies vous aurez un spread qui va commencer à peu qui va aller de là jusqu'à là à peu près jusqu'à là voire même un peu plus haut un spread qui est vraiment énorme si je fais clic droit je fais une simulation nouvel ordre exécution instantanée voilà vous voyez que le spread ici regardez un peu la valeur du spread 6867 pips 6810 points soit plus de 115 euros le spread d'accord donc ça ne vaut vraiment pas la peine il faut vraiment au pire des cas pour que ça puisse être rentable sur les crypto-monnaies vous pouvez trader en journalier ou en semaine d'accord là du coup le spread va être va avoir un impact moins conséquent mais si vous voulez faire du day trading au pire si vous voulez faire du scalping déjà que je ne suis pas fan du scalping mais si vous voulez faire du scalping vous allez vous faire manger tout cru même si votre pronostic sera bon et bien vous serez quand même perdant parce que le spread sera tellement énorme imaginez que là vous voulez parier sur la hausse évidemment si vous pariez sur la hausse conformément à notre stratégie vous allez baser votre votre take profit sur le dernier plus haut le plus haut on va dire qu'il est ici donc techniquement si ça monte de là à là vous êtes censé être gagnant mais si le spread il va de là à là forcément pendant toute la séquence haussière où vous avez vu juste vous êtes perdant du coup le day trading en tout cas je parle bien du day trading c'est à dire que vous tradez à la journée vous ouvrez des positions en journée et vous les fermez dans la même journée le day trading et puis le scalping où là vous ouvrez des positions en quelques minutes ça n'a aucun intérêt sur les crypto-monnaies aucun intérêt donc si vous voulez vous lancer en trading aujourd'hui et que vous voulez vous lancer sur la spéculation sur les crypto-monnaies à ne pas confondre avec l'investissement sur les crypto-monnaies là c'est différent l'investissement vous allez acheter vraiment des crypto-monnaies et vous laissez tranquillement ces crypto-monnaies prendre de la valeur plus vous les revendez là c'est de la spéculation c'est différent et la spéculation ça n'a aucun intérêt sur les crypto-monnaies d'autant plus que le marché est super tête en l'air ça part dans tous les sens trop rapidement donc voilà pour moi je passerai mon tour en revanche les devises on va aller sur les devises donc le marché du forex vous avez les devises majeures il n'y a que les devises majeures qui sont pertinentes les devises majeures là oui vous allez pouvoir faire beaucoup de profit et je vous le recommande les devises c'est vraiment très intéressant notamment les paires majeures les paires qui concernent l'euro donc vous avez l'euro USD juste ici vous avez le GPB USD donc la livre sterling contre le dollar américain vous avez l'euro contre le yen enfin le yen japonais le dollar contre le yen japonais le dollar canadien contre le dollar australien vous avez l'euro contre le dollar australien vous avez le dollar néo-zélandais contre le dollar américain vous avez l'euro contre le dollar néo-zélandais tout cela ce sont des marchés très très intéressants très très profitable où en appliquant notre stratégie FXCR vous allez pouvoir générer beaucoup de profit comme les profits que vous voyez ici et puis ici vous voyez que il y a marqué US30 ici donc US30 c'est un indice l'indice américain l'indice du Dow Jones US30 c'est le nom de l'indice du Dow Jones US30 ça signifie que on va faire que la moyenne des 30 plus grosses sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis sur le Dow Jones du coup ça vous évite en fait de devoir spéculer sur plusieurs actions différentes aux Etats-Unis enfin plusieurs actions américaines vous allez spéculer uniquement sur la moyenne des 30 plus grosses actions peut-être des 30 plus grosses entreprises des Etats-Unis donc l'US30 et si je fais clic droit information sur la position alors du coup j'avais c'était donc un achat j'avais pris j'avais ouvert mon ordre à 14h40 et j'ai clôturé mon ordre à 15h40 en une heure j'ai donc encaissé plus de 700 euros juste en une heure parce que l'US30 c'est si l'indice c'est le meilleur des indices tous les indices ne se valent pas je vais aller ici sur Yende vous avez tout un tas d'indices vous allez vous concentrer uniquement sur l'US30 qui est ici US30 qui vraiment va vous faire beaucoup de bien si vous appliquez notre stratégie vous avez également le DE30 DE30 alors le DE30 c'est l'indice allemand en fait c'est le DAX US30 c'est le Durgence DE30 c'est le DAX le DAX c'est l'indice c'est la bourse allemande et le DE30 c'est la moyenne la somme des 30 meilleures entreprises cotées sur le marché boursier allemand du coup le DE30 et l'US30 pour moi ce sont les deux meilleurs indices à trader vous avez également l'indice français mais il est moins volatil il y a moins de volume sur l'indice français que sur l'indice allemand donc s'il ne fallait retenir que deux indices vous avez l'US30 et vous avez le DE30 d'accord après en fonction de votre broker les noms vont peut-être changer mais en général c'est US30 et DE30 en tout cas si vous allez sur XTB ça sera US30 et DE30 ok donc on retient les devises en premier et les indices ce sont les deux meilleurs ensuite vous avez les matières premières donc les matières premières on va aller sur CMD pour les matières premières vous avez donc l'agriculture l'énergie les métaux industriels les métaux précieux et les autres ce qui va vous intéresser en priorité chez les matières premières ça sera donc l'or je vais taper donc gold l'or c'est un marché qui est très volatil en règle générale l'or prend de la valeur donc sur du très long terme l'or est toujours en tendance haussière sur du très 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 long terme après sur du moyen terme etc vous avez des tendances bien prononcées tendance haussière tendance baissière etc là je vais diminuer on voit par exemple ben voilà c'est exactement ce que je vous disais on voit par exemple que ici on a une belle tendance haussière chose que l'on n'aurait pas sur du bitcoin ou une autre crypto-monnaie ici vous avez une belle tendance haussière admettons que vous vous soyez positionné au 18 décembre 2019 on arrive au 14 septembre 2020 date à laquelle je tourne cette vidéo personnellement j'aurais encaissé plus de 60 341 euros avec un seul placement un seul placement en 9 mois donc 60 000 euros en 9 mois c'est quand on ne fait absolument rien un vrai revenu passif du coup ben c'est quand même pas mal c'est quand même intéressant et avec des crypto-monnaies vous n'auriez pas ça d'ailleurs même avec le marché des devises les tendances ne sont pas aussi prononcées d'accord si vous voulez faire de l'investissement sur du moyen terme long terme donc si vous voulez faire du swing trading sur du long terme les matières premières et les actions et les indices du coup ça va être à privilégier si vous voulez faire de la spéculation en day trading ou en scalping alors le marché des devises et des indices ça va être également à privilégier ça va être votre boîte de pandore donc vous avez l'or ici vous avez également le pétrole qui est intéressant pour le pétrole on va taper oil voilà et le pétrole pareil on a des tendances vraiment prononcées et on voit que c'est une tendance globalement baissière on investit au 21 avril 2020 aujourd'hui en septembre en septembre 2020 donc quelques mois plus tard on a déjà encaissé plus de 8000 euros un profit de 8000 euros en n'ayant absolument rien fait encore une fois le swing trading donc l'investissement sur des unités journalières ou hebdomadaires c'est ce qu'il y a de mieux c'est ce que je vous recommande parce qu'en quelques minutes en quelques heures par semaine vous allez faire un placement et ensuite ce placement cet investissement va vous donner de très très gros profits alors que vous dormez alors que vous partez en vacances alors que vous faites votre vie tout simplement et vous aurez des revenus qui vont grimper 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 vraiment le swing trading sur des unités journalières et hebdomadaires c'est la définition même du revenu passif vraiment du revenu passif à condition d'avoir une bonne stratégie une bonne méthodologie le swing trading va vous enrichir littéralement pendant que vous dormez maintenant évidemment si vous voulez faire du day trading donc du trading à la journée le pétrole tout comme l'or va être intéressant et puis vous avez vous avez le métal et le charbon aussi qui sont intéressants donc le métal c'est le silver donc silver voilà qui est intéressant également donc là on voit qu'il est en range actuellement mais on voit qu'il y a une belle tendance haussière qui est partie sur le métal ce qui est tout à fait normal et on voit bien qu'en l'espace de plusieurs mois on encaisse déjà plus de 30 000 euros en l'espace de 5 mois avec un seul placement réalisé évidemment avec une bonne stratégie puisque pour quelqu'un qui n'est pas initié il n'aurait pas su ici qu'il y aurait un retournement de tendance mais moi je vois tout de suite qu'il y a un retournement de tendance avec les figures chartistes on peut reconnaître tout de suite les retournements de tendance et ça je vous l'enseigne en détail dans le programme complet où vous verrez les stratégies idéales pour du day trading pour du scalping et pour du swing trading le swing trading que je préfère que je vous recommande vivement après si vous avez du temps libre vous pouvez faire du day trading ou du scalping mais idéalement le swing trading va être idéal pour tous ceux qui ont déjà des obligations professionnelles et personnelles vous n'avez pas forcément le temps pour pouvoir faire du day trading puisqu'il faut de la concentration pour faire du day trading et pour faire du scalping voilà donc ça j'en parlerai dans une autre vidéo des différents profils mais vous retenez bien en tout cas que si aujourd'hui vous voulez vous lancer en trading privilégiez le marché des devises privilégiez également les indices il n'y en a que deux à privilégier l'US30 et le DE30 donc l'indice américain et l'indice allemand et ensuite vous avez les matières premières à savoir l'or le pétrole et le charbon et le gaz aussi j'en ai pas parlé dans cette vidéo mais le gaz aussi est excellent à trader il y a beaucoup de volatilité des tendances qui se dessinent parfaitement bien haussières ou baissières les crypto-monnaies ça ne sera pas aussi intéressant que les autres que les autres marchés que je vous ai cités au préalable voilà donc cette vidéo touche maintenant à sa fin si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre dans le programme complet je vous partage exactement la méthodologie pour pouvoir générer de tels profits c'est vraiment dommage que le bitcoin ici qui salit un petit peu mes performances mais c'est pas grave ça sert de leçon je ne reviendrai plus dessus en tout cas vous verrez dans notre programme complet comment faire fructifier rapidement et simplement votre capital sachez qu'en trading vous pouvez commencer avec un tout petit capital 50 euros 100 euros 200 euros bien entendu vous ne ferez pas fortune avec 200 euros en un mois mais avec la formule des intérêts composés que je vous offre dans le programme complet vous verrez comment transformer 100 euros en 100 000 euros en l'espace d'une année voilà et si vous êtes déjà membre du programme dans votre espace membre vous avez la partie cas pratiques je fais beaucoup de cas pratiques où je montre en live les trades que je prends et les résultats que j'obtiens ainsi vous allez pouvoir disséquer exactement comment je place mes trades sur différentes situations différentes journées et vous allez pouvoir reproduire la méthodologie que j'applique il y a la partie théorie où je vous enseigne exactement comment comment trader efficacement mais il y a la partie pratique où je mets beaucoup de cas pratiques où je montre exactement mes sessions de trading sur différentes situations données comme ça vous voyez exactement comment prendre votre aide vous aussi chez vous depuis votre salon votre lit votre canapé je vous remercie pour les membres du programme FXCR on se donne rendez-vous dans la partie cas pratiques de votre espace membre et pour les autres on se donne rendez-vous pour le prochain cours à bientôt on se donne rendez-vous à bientôt on se donne rendez-vous